Musique Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Assiste de beauté sur glace facile à faire et vous économiserez beaucoup d'argent. La glace est l'un des ingrédients naturels qui ont le plus révolutionné le monde de la beauté ces dernières années. Ses propriétés anti-inflammatoires et le pouvoir rajeunissant du froid sur la peau ont conduit de nombreuses personnes à rejoindre la tendance de la thérapie par la glace. Si vous souhaitez connaître quelques astuces de beauté sur glace, nous vous donnons une liste des astuces les plus populaires et les plus efficaces. Les bienfaits de la glace Le froid sur la peau agit comme un lifting naturel et favorise une bonne circulation sanguine, pour cette raison, de nombreuses femmes se sont inscrites à des trucs de beauté sur glace pour lutter contre l'apparition des rides, soulager les rougeurs de la peau, réduire le relâchement ou réduire les signes de fatigue. La raison pour laquelle la glace est devenue une alliée des femmes est qu'elle sert de méthode anti-inflammatoire et qu'elle aide à maintenir l'hydratation nécessaire de la peau en l'hydratant de manière naturelle. De la glace pour réduire les signes de fatigue La glace peut devenir un remède infaillible pour les jours où vous avez à peine pu vous reposer pendant la nuit. Essayez que passer un glaçon sur le visage et le cou améliore l'apparence de votre visage en faisant réveiller la peau et en acquérant luminosité et douceur. Si vous faites ce truc de beauté avec de la glace tous les matins, vous pourrez tonifier et raffermir votre visage de manière naturelle et saine. Glace pour réduire les rides Découvrez l'effet rajeunissant de la glace en appliquant un glaçon tous les jours sur des zones comme le contour des yeux ou le coin des lèvres. Si vous le faites de manière constante, vous verrez comment l'élasticité revient à votre peau et comment les rides ne sont plus aussi prononcées. Cette astuce de beauté sur glace est un favori parmi les femmes adultes car les effets sont immédiats et très satisfaisants. De la glace pour lutter contre l'affaissement Le passage du temps et la vie sédentaire font perdre de l'élasticité et de la douceur à certaines zones de notre corps. L'abdomen et les seins sont les zones les plus affaissées chez les femmes et qui peuvent être traitées avec ces astuces de beauté sur glace. Agis contre le relâchement mammaire Appliquez la glace sur les seins en les massant doucement en cercle de bas en haut et de l'intérieur vers l'extérieur. Combattre la flaccidité de l'abdomen Vous devez masser l'abdomen avec une glace en suivant le sens des aiguilles d'une montre, de manière circulaire, pour stimuler l'activité de l'intestin et réduire le gonflement. Conseils pour appliquer de la glace Tous les trucs de beauté sur glace que nous venons d'expliquer ne devraient jamais être faits en appliquant de la glace directement sur la peau car le froid peut nous brûler. Idéalement, enveloppez les glaçons dans un mouchoir fin et posez-les sur notre peau. Précaution d'utilisation de la glace Les trucs de beauté sur glace ne sont pas indiqués pour les personnes qui souffrent de symptômes tels que l'hypersensibilité, les maladies rhumatologiques, les troubles cardiovasculaires, les douleurs articulaires ou la goutte. Nous vous recommandons de consulter votre médecin pour obtenir des conseils et des conseils sur la voie d'une beauté saine. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belles, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada